Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous retrouver sur Studio Péda, sur notre rendez-vous quotidien du streaming pédagogique. Bonjour, je suis Laureline Lemoyne, je suis professeure documentaliste au Collège de Baccarat et je suis également chargée d'émission à la DANE depuis pas mal d'années maintenant. D'accord, merci Valérie. Donc bonjour, je suis Valérie Boileau, professeure de technologie à Golbet et donc j'ai participé comme Laureline à la rédaction des sujets DNB dans Mascotte. Voilà, merci. Et Laurent ? Bonjour à tout le monde, donc Laurent Deboni, professeur de mathématiques au Collège Léon-Bémont à Metz-Bornier en Réplus. Je suis aussi permanent, donc à mi-temps à la DANE, donc sur la Moselle. Et je participe, donc comme Valérie, Laureline, donc à la rédaction et aussi aux vidéos sur les BRNE, entre autres. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous d'être là ce soir avec nous. Merci d'avance pour tout ce que vous allez nous apporter. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des modules de révision pour le DNB en mathématiques, en technologie et en sciences avec les BRNE. N'hésitez pas à réagir dans le chat, à témoigner de vos usages, n'hésitez pas à poser vos questions. Nos invités, aujourd'hui, pourront vous répondre vraiment en direct. Voilà, alors on va commencer. Je vais commencer par Laureline. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les modules des révisions du DNB dans les BRNE ? Alors oui, donc ce sont des modules qu'on a créés à la DANE de Nancy Metz l'an dernier. Dans différentes disciplines, on a fait en physique-chimie, en SVT, en technologie et en mathématiques. En fait, ce sont des retranscriptions de sujets d'anal. Je vais vous les montrer tout de suite, comme ça, ce sera plus simple. Les annales, on les a tirés de 2018 et 2019 principalement. Et puis, ils sont disponibles dans les BRNE, mascottes sur un cycle 4, pour la physique-chimie, la SVT et la techno. Et pour les mathématiques, c'est dans Bahreïn. Donc pour y accéder, le plus simple, c'est de passer par le Médiacentre. Et je vais vous montrer ça. Alors, tu vas peut-être nous montrer, pour le coup, on va peut-être enlever nos caméras. Comme ça, tout le monde pourra bien voir. Merci. Alors, le partage d'écran va se mettre en route. Non, ça doit être bon. Ça arrive. Voilà. C'est bon. Donc, pour accéder, je vais vous montrer, en fait, comment ça marche pour Mascotte Science, puisque Laurent, juste après, va vous montrer pour les mathématiques. Mais c'est un petit peu équivalent. Donc, une fois que vous êtes dans le Médiacentre, vous allez sur Mascotte Science, cycle 4. Voilà. Et puis, pour retrouver nos modules de DNB, le plus simple, c'est de taper DNB dans la barre de recherche. Et vous retrouverez, en fait, tous nos modules de cette façon-là. Ils sont très reconnaissables, puisqu'ils ont tous la vignette bleu clair, aux couleurs de la danne. Donc, c'est assez visuel. Tous les modules vont se présenter un peu de la même façon. Là, vous en avez 79, parce que je n'ai pas trié par discipline, mais dans le domaine, vous pouvez sélectionner, en fait, que la discipline qui vous intéresse. Par exemple, en physique-chimie, on en aura 23. Voilà. Et puis, ensuite, vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse. Au niveau des titres, vous aurez toujours la discipline, l'année où le sujet est tombé et l'endroit où il est tombé. Et ensuite, chaque module va se présenter de la même façon. Vous allez avoir une première page qui est une page de titre, ici. Ensuite, vous allez retrouver le sujet PDF original, imprimable. Et puis, une page par question du sujet qu'on a, en fait, retranscrit pour les rendre interactifs. Et à la fin, vous avez une page de corrigé en PDF également. Voilà comment tous nos modules vont se présenter. Vous pouvez le visualiser directement pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ça, c'est la page de présentation. Ensuite, le sujet PDF. PDF, vous voyez, le sujet original. Et puis, la première question, les premiers documents et la première question qu'on a retranscrit ici en format texte et en format image. Voilà pour la présentation générale. Dans chacun des sujets, vous en avez certains qui vont, en fait, vous allez avoir, en fait, deux modules différents pour le même sujet. Par exemple, ici, vous voyez, Physique-Chimie 2019, centre étranger 1, autocorrectif, et Physique-Chimie 2019, centre étranger 1. En fait, vous avez un module qui est un module classique où on a retranscrit de façon la plus simple possible le sujet où l'élève, il va avoir, en fait, comme possibilité, simplement, des réponses ouvertes. Une case où l'élève va écrire sa réponse rédigée. Charge ensuite à l'enseignant dans la BRNE d'aller voir le travail de l'élève et de le corriger et de l'évaluer. Dans ce format-là, on a à peu près entre 15 et 20 sujets qui ont été faits en fonction des disciplines. En mathématiques, c'est un petit peu différent puisque les modules, ils ne sont pas organisés par sujet. Vous n'avez pas un module par sujet, vous avez un module par exercice. Donc, ça multiplie le nombre de modules en mathématiques. On ne pouvait pas le faire en science puisque chaque exercice, en fait, est interdépendant, on parle du même sujet. Donc, on a préféré faire un module par sujet, par discipline. Voilà pour les modules classiques. Pour les modules autocorrectifs, donc là, je vais vous montrer le même, mais en format autocorrectif. En fait, on a adapté le sujet pour que, comme son nom l'indique, les exercices soient autocorrigés par la BRNE. Là, l'élève peut travailler complètement en autonomie, l'enseignant n'a pas besoin de faire la correction derrière. Donc, par contre, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en adaptant les sujets, naturellement, ils deviennent un peu plus faciles que les sujets originaux où l'élève doit rédiger puisque là, on va retrouver des exercices de type, vous voyez, questions à trous, questions à choix multiples, relier des choses, des choses comme ça. C'est des exercices qui sont quand même généralement plus simples qu'un sujet de DNB où l'élève doit rédiger, mais au moins, ça lui permet de pouvoir s'entraîner sans avoir besoin du retour de l'enseignant. Il verra tout de suite à la fin son taux de réussite, il verra où il a fait des erreurs, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant pour un travail en autonomie. Dans le format autocorrectif, en fonction des disciplines, on en a 6 à 15 sujets à peu près qui sont faits en autocorrectif et en mathématiques, je crois qu'il y a une quinzaine d'exercices autocorrectifs. Voilà pour la présentation générale. Au niveau des avantages de ces modules-là, c'est-à-dire pourquoi les utiliser ceux-là plutôt que des PDFs habituels, déjà, ça vous fait une banque d'annales assez conséquente, tous au même endroit et ils ont tous leur corrigé, ce qui est des fois un petit peu difficile à trouver, les corrigés de chaque sujet. Et puis, bien sûr, après, c'est des ressources qui sont quand même clés en main pour l'enseignement hybride et l'école à distance, puisqu'on a vu qu'il y avait certains sujets qu'on pouvait donner en préparation en autonomie à l'élève. Et puis, que l'enseignant peut suivre, en fait, dans la BRNE, l'avancée du travail, il peut voir le temps passer, il peut évaluer directement dedans, sans avoir de soucis de pièces jointes, de copier à récupérer, puisque tout se fait à l'intérieur, en fait, de la BRNE. Et puis, moi, j'ai une collègue qui l'utilise beaucoup, finalement, en classe entière, parce qu'elle trouve qu'au niveau de la vidéoprojection, c'est plus pratique, c'est plus lisible que le PDF. Si on revoit le module, donc là, on avait le PDF original, par exemple, ce sujet-là. Elle, elle apprécie le fait qu'il y ait déjà les titres et les questions qui soient en couleur, qui soient en plus gros, et puis qu'on puisse aussi, voilà, ressortir certains éléments détourés, en fait, juste en cliquant dessus. Certains éléments, elle trouve que sur le... Au niveau du vidéoprojecteur, c'est beaucoup plus pratique en classe entière, même en travail en commun, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant, c'est au niveau des élèves à besoins éducatifs particuliers, en particulier les dyslexiques, c'est que Mascot propose le changement de police automatique. Vous voyez, dans le menu, vous pouvez le mettre en police open dyslexique, ça vous change tout de suite la présentation de votre page. Et puis, le fait que ça soit en format texte, bien sûr, s'il a un logiciel de synthèse vocale, s'il a l'habitude de ça, il peut aussi le faire synthétiser par le logiciel. Et puis, voilà, ce que je vous montrais tout à l'heure, ça aide aussi les élèves dyslexiques à repérer certains éléments, parce qu'en cliquant dessus, vous pouvez le voir séparer du texte et ne pas être gêné par le contexte visuel. Et enfin, le principal intérêt que mes collègues vont vous montrer, c'est surtout que tous ces modules sont complètement modifiables, en fait. Vous allez vraiment pouvoir en faire absolument ce que vous voulez, enlever des consignes, en rajouter, en modifier, les associer les uns aux autres, ça, tout est très, très facilement modifiable et paramétrable de façon très, très fine. Au niveau du barème, au niveau de ce genre de choses, vous allez pouvoir faire des choses très, très fines et très personnalisées, comme vous l'entendez, au sein de la BRN. C'est bien entendu l'avantage principal de ces modules-là par rapport à un PDF. Pour ce qui est de retrouver, si vous souhaitez, des informations sur ces modules-là, vous avez sur le site de la DANE des tutos disponibles que je vais vous présenter tout de suite. Donc là aussi, le plus simple, c'est de passer par le moteur de recherche une fois que vous êtes sur le site. Et si vous tapez DNB, voilà. Vous trouvez les articles qui parlent de ces modules-là. Ils sont faciles à reconnaître. Ils ont aussi une petite vignette bleue turquoise. Donc, il suffit de cliquer sur celui de sa discipline, par exemple, là, en physique-chimie. Et vous allez retrouver un tuto détaillé pour vous les approprier facilement. Vous voyez, à chaque étape, vous avez un tuto en images. Et vous avez également, tout en bas, une foire aux questions avec les problèmes les plus courants qui ont été rencontrés, comment les gérer. À l'intérieur de cette foire aux questions, vous avez aussi un lien qui vous permet d'accéder à des vidéos de prise en main de la BRNE en général, pas spécifiquement de ces modules DNB-là, mais de la BRNE qui vous concerne. Par exemple, ici, vous voyez les tutos de la BRNE, mascottes sciences, réalisés par Valérie Vénélie. Voilà pour la présentation générale. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus. et mes collègues vont vous présenter le détail de leur utilisation. Oui, effectivement, j'ai hâte de voir comment personnaliser tout ça et comment rendre les choses interactives et vraiment limite ludiques pour les élèves dans le cadre de la révision. Alors, du coup, on va passer la parole à Laurent, il me semble. Oui, alors, je vais prendre le partage, partager mon écran. Alors, donc, quand on est dans, je vais vous présenter, donc, au niveau, plus particulièrement, donc, comme vous l'a dit, l'Orlin, Barren, Barren, Mat, donc, cycle 4. Donc, pour y accéder, donc, c'est toujours sur votre portail, donc, collège, dans Ressources, Médiacentre, donc, vous avez Barren, donc, Mat, cycle 4. Et, donc, je vais vous montrer les petites différences. Donc, ici, quand vous arrivez sur la page d'accueil, donc, vous avez Accueil, Thème, Ressources, à propos 2. Donc, vous avez, pour retrouver directement les modules, on en parlera après, donc, on va dans Ressources, donc, directement dans Ressources. Et après Ressources, on va dans Thème, dans Thème, on va un petit peu plus bas dans Voir plus d'éléments. Et là, vous avez les 60 sujets de mathématiques s'entraîner au DNB, donc, anal, donc, de mathématiques. Donc, on valide. Et là, vous avez accès, donc, aux 60 Ressources. Donc, comme vous l'a dit, l'Orlin en mathématiques, ce sont des exercices et non pas des sujets en entier. Donc, ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse. Vous avez ici des exercices, comme elle vous l'a dit, des modules classiques, où il n'y a pas marqué autocorrectif et des modules autocorrectifs. Et donc, sur la gauche, ici, dans Barème, vous avez trois grands accès. Donc, l'accès, donc, à vos collections, votre établissement, vos ressources. On verra tout à l'heure qu'on retrouve, donc, les différentes ressources que vous dupliquez dans cette partie. Vous avez la création, alors, de grains. Alors, je vais vous dire la différence entre un grain, un module et un parcours. Et vous allez avoir aussi la possibilité d'accéder à la partie gestion, donc, administration et résultats de suivi, donc, sur le retour des élèves. Alors, déjà, créer un grain. Donc, les grains, ce sont des ressources isolées. Donc, les grains, ce sera des vidéos, des animations, des cartes mentales, aussi des exercices imprimés. La création d'un module, donc là, le module, ce sera beaucoup plus des regroupements de ressources. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir, c'est le cas ici, des exercices de mathématiques. Vous voyez ici, c'est marqué module, donc, en bleu. Donc, c'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs grains. Donc, c'est-à-dire que vous avez des vidéos, des cuisses interactives, des exercices, des questionnaires, donc, différentes choses. Donc, dans un module, vous allez pouvoir modifier, c'est ce que je vais vous montrer après, l'ordre de ces ressources dans le module. Vous allez pouvoir en ajouter, en supprimer, donc, certaines ressources personnelles. Et le troisième type de création, c'est la création de parcours. Ça, c'est Valérie Boileau qui vous montrera plus particulièrement dans la partie 3, donc, comment créer un parcours avec plusieurs modules et comment les modifier. Ce sera juste après. Excuse-moi, Laurent, de te couper la parole. J'en profite pour donner aux collègues qui nous regardent en replay une petite remarque qu'on a eue dans le chat. Il s'agit d'un collègue qui précise que dans les modules non autocorrectifs, il y a au moins une question ouverte, mais également des questions autocorrectives. C'était une petite précision. Merci. Tout à fait, oui. Il y a des exercices, c'est ce qu'on verra après. Donc, même quand c'est marqué autocorrectif, vous allez avoir des questions qui sont… Donc, l'élève, réponse ouverte, va répondre et vous allez les retrouver. Je vais vous montrer après dans la partie à évaluer. Tout à fait, je comptais en parler juste après. Mais merci de l'avoir souligné. Donc, ici, pour modifier le module, alors, comment on fait ? S'il y a un module qui va nous intéresser, vous avez les trois petits points. Donc, ils sont juste ici. Et vous allez pouvoir dupliquer ces modules. Vous allez pouvoir les visualiser. Donc, vous allez pouvoir les mettre aussi en favoris. Ça va se mettre directement dans votre partie, dans mes favoris. Donc, ici, je vais partir dans un module. Donc, je veux dupliquer et que je veux modifier en ajoutant du contenu personnalisé. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, là, j'ai déjà dupliqué. Donc, si je clique sur dupliquer, je vais aller dans mes ressources. J'ai déjà dupliqué une ressource DNB. Donc, il va se retrouver ici, donc dans mes ressources. Donc, je vais visualiser cette ressource. Donc, comme vous l'a montré l'orline tout à l'heure. Donc, là, on voit, on a l'énoncé, trois questions et la partie correction. Donc, si je regarde rapidement. Donc, voilà, on a le sujet, etc. Donc, cette partie-là, c'est celle que je veux modifier. Donc, pour la modifier, j'ai dupliqué, édité. Donc, je vais éditer ce module. Voilà, donc vous avez le titre du module. Donc, bien sûr, vous pouvez le modifier. Donc, si vous voulez faire une révision pour vos élèves en ajoutant du contenu personnalisé tel que votre cours. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Donc, quand on arrive sur ce module, vous avez les éléments du module que vous allez pouvoir déplacer. Donc, ici, vous avez les petites flèches. Donc, vous allez pouvoir monter ou descendre certaines questions de votre module. Vous allez pouvoir, donc, si vous voulez enregistrer, bien sûr, il faut l'enregistrer. Vous allez pouvoir visualiser chacun des grains, donc chacun des éléments de votre module. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, par exemple, avec la première question. Donc, légender une image. Vous allez pouvoir aussi dupliquer cet élément. Si vous souhaitez en faire une autre, mais avec d'autres questions, vous allez pouvoir aussi modifier l'élément. Donc, vous souhaitez mettre à disposition des élèves. Donc, là, si je fais modifier l'élément, on arrive dans le paramétrage, donc dans la description et dans la partie aussi paramétrage de ce petit grain. Donc, ici, on a le sujet. On a le type d'affichage. Donc, ici, ça a été choisi, donc, saisie clavier, mais on peut choisir glisser-déposer. C'est-à-dire qu'on aura des étiquettes qui vont être à glisser-déposer. Donc, les réponses seront déjà notées. Donc, ça, c'est une possibilité. Vous allez dans paramétrage. Vous voyez ici, c'est marqué évalué automatiquement, mais vous pouvez choisir que cet élément-là soit évalué manuellement. Donc, si vous cliquez sur évaluer manuellement, ce sera à vous de l'évaluer à la fin quand l'élève vous l'aura envoyer. Donc, ici, il est possible. Vous voyez, il y a plusieurs paramétrages fins. C'est ce dont parlait l'horline sur l'évaluation. Si le comportement, vous pouvez choisir un niveau de difficulté, si vous le souhaitez. Donc, c'est très facile, facile, moyen. Si vous voulez mettre un niveau sur votre question, donc votre grain dans votre module, il est tout à fait possible de mettre des indices, donc des indices pour aider les élèves sur cette partie. Donc, ça, c'est tout à fait possible dans ce paramétrage. Donc, là, je vais revenir. Là, je fais OK, je ne change pas pour le moment. Et donc, quand vous êtes dans votre module, donc là, je suis dans l'option du module. Donc, je clique en haut à droite dans l'option du module et j'ai accès au paramétrage et au barème, donc au barème âge de cet exercice. Donc, avant de faire le barème, de faire le paramétrage. Donc, vous voyez ici, il y a le fil d'Ariane. Donc, le paramétrage, j'ai le déroulement du module, j'ai les règles d'évaluation, j'ai la navigation dans le module, donc autoriser la navigation, éléments répondus ou libres. Donc, la contrainte de temps, on peut rajouter une contrainte pour ce module. C'est-à-dire, on peut limiter le module à, par exemple, on veut que l'élève ait fait ce module en 20 minutes. Voilà, c'est assez généreux au niveau du temps. Donc, 20 minutes pour ce module maximum où on peut limiter le temps pour l'élément à, par exemple, 300 secondes. On peut rajouter un bloc notes collaboratif, si on le souhaite. On peut ajouter aussi un message, donc un message personnalisé pour les élèves. Donc, si j'enregistre, par exemple, ici maintenant, et je visualise mon module, vous voyez ici en bas à droite, donc il y a marqué 19 minutes. Donc, il me reste 19 minutes que je viens d'entrer dans mon module, ce qui n'était pas présent juste avant sur le module de cet exercice. Donc, après, je referme, je retourne dans mon module. Donc, je vais toujours sur le fil d'Ariane ou dans l'option du module. Je ne vais pas aller sur le barème. Donc, barème 1, je voyais par défaut, ici, il y a un point pour la question 1, un point pour la question 2. Donc, ici. Donc, je vais, par exemple, sur la question 1, je vais mettre 3 points. Donc, je peux changer le barème. Donc, ici, 3 points. La question 2, je peux mettre, par exemple, 6 points. Et la question 3, donc, on va la laisser un point. Je fais normalement sur 10. On met 9,50. Donc, 6. Donc, j'enregistre. Donc, maintenant, mon module, il est noté sur 10 points. Donc, comme ça, on peut modifier en allant dans les autres dans barème chacune des questions et donc chacun des petits exercices, petits grains qui est dans le module. Donc, ça, c'est tout à fait possible dans la BRNE, donc barème cycle 4. Donc, je suis ici dans mes exercices. Donc, j'ai 3, 4 questions et je souhaite, par exemple, maintenant, donc, ajouter un exercice supplémentaire. Donc, là, j'ai la possibilité d'ajouter un nouvel élément. Donc, un nouvel élément. Donc, parmi les nouveaux éléments, je peux rajouter légendaire une image, des questions à trous, des questions à choix de multiples, des sondages, des questions audio, des réponses ouvertes, des reliers des éléments, ordonner des éléments, recomposer un texte, des éléments SCORM. Donc, ça, c'est intéressant pour intégrer, par exemple, des exercices de Learning Apps qui sont en rapport avec votre notion. Ici, ce sont les probabilités. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des vidéos de YouTube, par exemple, d'intégrer du PDF, donc, vos cours, vos leçons, donc, personnelles, donc, à vous, des pages multimédia, donc, des vidéos, donc, d'intégration eFrame ou d'autres ressources. Donc, là, par exemple, je vais ajouter, donc, un petit élément que je vais appeler, donc, calcul rapide, calcul rapide en probabilité. Donc, là, je vais mettre la consigne. Donc, la consigne, ça va être de relier correctement les éléments entre eux. Donc, on peut laisser cette consigne ou on peut ajouter une autre consigne. Alors, je veux associer. Donc, là, vous avez des étiquettes. Donc, le premier, par exemple, ça va être, donc, sur les probabilités, j'ai mon texte, une urne qui contient boule et huit pubs. Donc, on y pioche un objet ou un hasard qui est la probabilité d'obtenir une boule. Donc, c'est la première question. Donc, juste à côté, vous associez votre réponse. Donc, ici, donc, on a sept boules sur quinze. Donc, ça sera sept quinzièmes. Donc, sept sur quinze. Donc, vous ajoutez, on va en faire que deux, mais après, vous pouvez en rajouter beaucoup plus parmi les parmi quinze élèves. Donc, sept élèves ont fait du latin. on choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il ne fasse pas de latin ? Donc, ici, la probabilité, c'est l'événement contraire qu'il fasse du latin. Donc, c'est huit. Donc, on en a huit. Donc, sur quinze, une probabilité est huit quinzièmes. Donc là, quand vous êtes d'accord, vous avez mis un titre, vous avez mis un affichage, vous pouvez changer de paramétrage aussi. C'est-à-dire, vous pouvez l'évaluer automatiquement ou l'évaluer manuellement. Je vais faire exprès d'évaluer manuellement pour que je le fasse moi-même. Donc, je fais OK. Donc, vous voyez ici, il apparaît par défaut tout en bas et je peux le rajouter au début, donc juste après l'énoncé, donc petit calcul rapide. Et donc, si j'enregistre, bien sûr, je peux visualiser. Le chronomètre est toujours là et je vois ici la question calcul rapide en probabilité est apparu en plus en troisième position. où je l'ai dénoncé et là, voilà, je n'ai plus qu'à déplacer. Donc là, je viens de créer rapidement un petit questionnaire, donc un petit calcul rapide d'association entre une question et des probabilités. Donc là, voilà pour le module. je reviens sur cet élément. Donc, on vient de voir qu'on peut ajouter des éléments du module, donc différents types d'éléments, donc du texte, des questions, etc. On peut aussi changer, si on le souhaite, l'interface tactile et haut. Vous avez la possibilité de mettre en contraste élevé, de changer la couleur si le thème vous dérange. Donc, si vous voulez mettre en contraste élevé, par exemple, j'utilise ce thème, j'enregistre. Ici, je visualise. Donc, l'interface sera différente. Voilà, vous voyez ici, il est en noir. Vous avez toujours la possibilité de transformer le texte pour les élèves dyslexiques à ce niveau-là. Ça, c'est possibilité de changer de barème, de paramétrer, de mettre en évaluation manuelle, de limiter le temps aussi du module, de mettre une contrainte au niveau du temps. Et après, vous avez, quand vous êtes bien au niveau de votre exercice, vous pouvez créer une session. C'est ce qu'on va faire. où je vais créer une session et vous allez pouvoir la tester. Parce que je vais vous donner accès au code. Vous voyez, quand on fait créer une session, cet exercice, on a la date de début de la session, on a la date de fin et on a la possibilité d'accès à la session. Vous voyez ici, section publique ou section privée. Si je fais section publique, je vais pouvoir générer, donner à mes élèves à des élèves la session. Je vais vous montrer comment on fait pour les élèves et après, je vais vous créer aussi pour vous un petit test à faire en direct, en live, que vous allez pouvoir tester. Imaginons que je souhaite que ce soit les élèves suivants. Je les sélectionne en cliquant dessus, qu'ils se déplacent à droite et je peux créer la session. Si je fais créer la session, ils vont avoir dans leur espace accès à une étiquette dans la partie tactile et haut. Il y aura marqué le titre de la session. Ils n'auront plus qu'à cliquer dessus. Ils vont accéder aux exercices que je leur donne à disposition. Donc là, je vais vous donner pour vous, je vais tout désélectionner. Je vais créer une session pour que vous testiez. Voilà. Donc là, vous avez automatiquement le titre de votre exercice, le code pour accéder à la session. Pour le moment, il n'y a pas d'apprenant qui est inscrit. C'est normal parce que je ne l'ai pas donné à disposition des élèves. Je clique sur accéder et là, vous avez le code. Alors, soit vous allez flasher avec votre téléphone si vous voyez donc AWH1 ou il faudrait que ce code, ce lien soit transmis par quelqu'un dans le chat. Vous cliquez dessus et accédiez à cet exercice. Alors, je ne peux pas le copier-coller. Alors, je le passe. Si tu veux bien le copier-coller parce que du coup... Oui, si je le copie, je le colle. Oui, ça va me déconnecter deux secondes. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir accéder, je reviens sur le partage. Là, vous pouvez tester le module avec la petite modification. Je reviens sur l'exercice. Merci pour le lien. De rien. Donc, on voit, vous voyez, en temps réel, vous êtes en train de... Donc là, on a Colin, Béné, Sedo. Donc, on voit que vous êtes en train de réaliser l'exercice. Voilà, on voit des personnes qui arrivent au fur et à mesure. C'est en temps réel. Donc, on voit les apprenants. Donc, vous avez sept étapes. Donc, il y aura sept parties qui vont se compléter au fur et à mesure avec le temps passé et donc des résultats statistiques. Donc, il y a un tableau statistique à la fin et la durée, le temps consacré par exercice. Donc là, je vous laisse le tester en temps réel. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir tous les... On peut vraiment tout voir, en fait. On sait ce qui est bien avec Barème ou Mascotte des BRNE gratuites, c'est qu'on voit quand est-ce que les élèves se connectent, combien de temps ils ont passé par module, s'ils ont réussi. On a une moyenne, on a des statistiques. Voilà, et on peut après, c'est ce qu'on verra beaucoup plus dans... Donc, ce sera dans la deuxième séance BRNE différenciation avec les autres collègues sur cette semaine. Donc, ils vous montreront comment on peut différencier en partant, justement, des résultats reçus par des élèves. Ça, c'est vraiment intéressant pour la différenciation. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut dire aux élèves, parce qu'il n'y a pas de notification, donc il faut dire aux élèves d'aller sur l'ENT, donc dans les BRNE pour aller chercher cet exercice, parce qu'il n'y a pas de notification directe. Donc, ça, il faut faire attention au niveau de... quand on transmet ces exercices aux élèves. Et il ne faut pas oublier de le mettre dans le cahier de texte, donc mettre dans le cahier de texte à faire cet exercice que je vous ai disposé sur cette partie-là. Vous voyez ici, on est en temps réel, donc on voit les participants qui progressent. Oui, et le temps... Oui, on voit qu'il y a du mal. Il y a même une sorte, si je clique sur le niveau de la durée, qui a passé le plus de temps. Il y a un chronomètre dégressif, ici, on voit de 4, 4, 4, 3 minutes, une minute, le temps ou le chronomètre. On peut ranger dans un certain ordre. Et après, on a, donc tableau et on a la partie plateau. On voit, c'est comme une petite course. On est en train de voir une course en temps réel. Donc, les participants, c'est en train de... On voit que ND et Test2 sont... Anne les rejoint. Vous avez aussi des petites médailles, donc au bout, avec médailles plutôt d'or pour le moment, brunes. Vous voyez, des petites couleurs. Une sorte de plateau comme une sorte d'avancée de chevaux, de petits chevaux sur un plateau pour savoir qui arrive à bien progresser ou qui a réussi. On voit que Test2 devance tout le monde. donc ça, on peut aussi, si on a des tablettes en cours, on peut très bien l'utiliser en temps réel et montrer aux élèves donc la progression de chacun pour stimuler en cours, par exemple, donner un côté un peu ludique au BRN. après, à la fin, vous pouvez, tout en bas, vous le voyez, on le verra après dans la partie administration et résultats et suivis. On peut exporter des résultats et dans résultats et suivis, on va retrouver ces tableaux, ce parti tableau, cette partie plateau et on va pouvoir comme ça affiner et individualiser les parcours de nos élèves. Alors, donc là, je vais passer, donc là, on a vu une partie qui est comment on met à disposition des élèves soit en les ajoutant donc on peut aussi on a une partie qui s'appelle administration gérer des groupes d'apprenants, on peut créer des groupes. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un groupe d'apprenants A de 6 apprenants, un groupe B de 8 apprenants. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des groupes dans cette partie-là. je remonte, c'est dans administration, gérer mes groupes d'apprenants, on peut faire des groupes d'élèves. Donc ici, on a groupe C. Donc par exemple, là, on verra le nombre de personnes. Donc je fais ajouter. Vous voyez, pour le moment, il y a zéro apprenants, il n'y a personne dans ce groupe. Je vais dans modifier et je vais chercher des élèves, par exemple, et je peux les ajouter en les sélectionnant dans ce groupe. Ils apparaissent à droite dans ce groupe. Je vais en mettre trois. J'enregistre. Ça peut permettre notamment de faire des parcours un peu personnalisés, d'adresser pour les élèves qui sont à la maison, de pouvoir leur donner du travail individuellement. Voilà, tout à fait. Et ça, ça sera plus détaillé plus particulièrement dans la séance de jeudi. Je crois que c'est jeudi qu'il y aura une deuxième séance. Donc après, quand on a créé ces groupes, on peut dans les ressources les attribuer uniquement à ces élèves-là, à ces groupes-là. Donc quand on va dans résultat et suivi, c'est pour suivre le travail des élèves. Donc on va dans résultat et suivi. Vous allez pouvoir filtrer par activité. Vous allez pouvoir filtrer par élève, filtrer aussi selon différents types. Voilà, vous voyez ici, module, parcours, apprenant ou à évaluer. Donc à évaluer, c'est tout simplement les exercices, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont dans les petits grains ou les petits exercices qui sont dans les modules et qui ne sont pas corrigés, autocorrigés et que vous allez pouvoir évaluer par vous-même. Je vais vous montrer. Donc ici, on a module, par exemple, on a je vais voir les résultats. Donc là, c'est aujourd'hui, 17h40, on va voir par exemple celui-ci d'aujourd'hui, s'il y avait des exercices autocorrigés. Voilà, donc on arrive à ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on voit seulement la partie, on peut masquer les noms, si on le veut, on peut masquer les résultats aussi. Quand on présente au niveau des élèves, on peut masquer les différentes, les deux parties. Alors, si je reviens au résultat suivi. Alors, je vais revenir par exemple au résultat suivi sur un autre exercice que je vais par exemple corriger. Peut-être celui que tu as paramétré tout à l'heure que tu nous as envoyé. Oui, je vais revenir dessus. Alors, il faut par contre qu'il y ait des exercices à évaluer. Ça prend un petit peu de temps, c'est la recherche. parfois les chargements sont un petit peu long. Donc voilà, si je clique, vous avez module, parcours apprenant à évaluer. Donc, je clique sur à évaluer. Et vous voyez par exemple ici, on est le 27. Vous voyez, par exemple ici, on va regarder Bruno, le 27, sur la question calcul rapide en probabilité. Je clique sur évaluer. donc là, on arrive relis correctement. Donc là, on a ses réponses. Donc, il a dit 7 boules sur 15 et le deuxième 8 sur 15. Donc, c'est bon. Je clique sur évaluer. Je peux mettre ma petite note qui a bien répondu. Donc, je mets 1 et après, je peux mettre une appréciation. Bravo. Salut. sur cette voie, par exemple. Et après, je fais enregistrer. Donc, voilà. Et donc, l'évaluation est enregistrée et l'apprenant reçoit cette réponse sur, s'il retourne sur son module. Là, je peux voir l'évaluation. Et après, on peut faire fermer. Voilà. Et donc, ici, on voit que l'exercice 3 est à évaluer étant consacré 21 secondes. On voit les différentes parties, le détail pour cet exercice. On voit ici que ce n'est pas terminé encore. Je n'ai pas tout corrigé. Donc, c'est en attente d'évaluation. Ça, on peut le faire aussi, par exemple, pour le test 2 ou une autre personne. de la 7 et 8. Je peux évaluer un point. Une chose, bravo. J'enregistre. Donc là, on peut faire suivant, si on veut, pour les autres exercices. Celui-ci, par exemple. Celui-là, je ne peux pas le faire. Donc là, magasin B. Donc là, c'est bon. C'est le magasin B qui était la réponse pour la question 3. Donc, c'était sur un point la question 3. Je mets un point. Et je mets ma petite appréciation. Et j'enregistre. Après, je peux fermer. Et les résultats sont envoyés directement pour l'élève. Donc, vous avez module. Vous avez parcours. Si vous avez fait des parcours, là, vous allez retrouver tous les parcours. Vous avez aussi des filtres. Et apprenant, vous avez directement les noms de vos élèves. Et vous pouvez voir les résultats de vos élèves sur… Il y a plusieurs pages. Donc, on voit ici, par exemple, je vais voir les résultats de Rémi. Et on arrive à le nombre de modules réalisés, le nombre de modules réussis, la moyenne des résultats, le temps consacré. On voit les tentatives aussi. Donc, les tentatives sur les différents exercices. Quand est-ce qu'il les a faits ? À quel moment ? Donc, les parcours aussi. Et vous pouvez exporter. Donc, si je fais exporter, on aura un tableau Excel qui va être exporté pour chacun des élèves. Donc, vous aurez comme ça un suivi particulier pour chacun de vos élèves. Il faut faire attention quand vous corrigez. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut cliquer sur Évaluer. Et vous pouvez comme ça évaluer seulement les modules qui ne sont pas corrigés automatiquement. De mon côté, ma partie est finie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions particulières. Il y a des remarques que je vais relayer pour les personnes qui nous regarderaient en replay. Lorni nous dit que ce qui est intéressant avec ce tableau de bord de suivi, c'est qu'on peut vraiment suivre le travail des élèves qui sont en distanciel, en synchrone ou en asynchrone et que les deux sont possibles. Et Valérie nous dit que l'avantage d'une session privée comme tu as créée là et que tu as pu partager avec nous, c'est que chaque élève est directement identifié avec son compte et il n'a pas besoin d'entrer de pseudo. Ah non, d'accord, c'est l'autre sens. C'est-à-dire que si l'élève se connecte via mon bureau numérique, via le GAR, il n'a pas besoin d'entrer son pseudo. Justement, il est directement identifié avec son compte donc on a directement son nom comme tu viens de nous le montrer avec le résultat de tout ça. c'est ça. C'est ça, tout à fait. si certains élèves… Là, c'est le contraire, oui. Oui, désolé. Pas de problème. Donc, voilà, ici, on voit quand on crée une session, donc on peut, si elle est publique, donc on met des apprenants à l'intérieur, voilà, on les sélectionne et quand on crée une session, l'élève va se connecter directement dans ses ressources. Voilà, il va avoir directement un travail à faire. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors que si j'enlève les élèves et je sélectionne tout, je crée une session, donc ce que je vais faire là, je vais créer une autre session et il y a un code, donc il y a une accession, donc il y a un mot de passe, voilà, ici, si je donne ce lien-là dans mon bureau numérique, ils vont se connecter, mais ils peuvent mettre un pseudo, ça sera, on ne sait pas si c'est eux vraiment qui ont fait le travail. Voilà. Alors qu'avec la session privée, c'est le contraire. C'est ça. Du coup, on va peut-être passer la parole à Valérie qui va nous présenter comment construire un parcours. Alors, oui, je vais prendre la parole, donc ça va être rapide pour vous montrer comment présenter un parcours. Je vais partager mon écran. Je n'arrive pas à partager mon écran, Charlotte. Est-ce que tu peux cliquer ? C'est bon. Excusez-moi. Il faut devenir présentateur. Merci, Laurent, tu as pris un peu d'avance sur moi parce que je devais vous montrer pour les résultats, mais Laurent l'a fait, donc oui, je voulais aussi insister sur le fait que les élèves passent par l'ENT et sont authentifiés automatiquement. Donc, on est sûr d'avoir le… Il n'y a pas besoin de pseudo et je travaille, je préfère travailler comme ça. Et donc, je travaillais encore ce matin en asynchrone, en leur donnant donc à distance un sujet de DNB à faire et on peut voir ouvrir la classe CNED en même temps et on voit leur progression en live. Et c'est vrai que pour eux, c'est motivant le fait qu'ils puissent refaire l'exercice plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils réussissent pleinement, c'est également très motivant pour eux. Donc, pour créer un parcours, en fait, c'est très simple, vous voyez là, dans mes recourses pour gagner du temps comme Laurent l'a déjà montré tout à l'heure. Excuse-moi Valérie, pour l'instant, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour nos participants, mais je ne vois pas ton partage d'écran, c'est encore en chargement. Ah, alors pour moi, il attendait, oui. Alors peut-être… Il est encore en charge. Est-ce que tu peux le relancer, s'il te plaît ? Oui, je vais le relancer parce que c'est vrai que sur mon deuxième écran, je le vois très bien, donc j'arrête et je le relance. Voilà, merci. Je vous prie de vouloir m'excuser. Non, c'est sûrement la connexion. J'ai un problème de connexion. Voilà, est-ce que vous le voyez là, apparaître maintenant ? Oui, tout à fait, on le voit. Donc, voilà. Donc, vous voyez là, j'ai été chercher dans mes ressources en cliquant, en cherchant DNB un sujet de SVT pour le coupler avec un sujet de technologie, par exemple, si on veut organiser un DNB blanc et donc j'ai dupliqué pour les mettre dans mes ressources. Donc, en les dupliquant, je viens les renommer avec le nom de la classe quand on est enseignant en physique, technologie ou SVT. En général, on peut avoir trois ou quatre classes d'un même niveau et il est pratique quand on travaille avec la BRNE mascotte de faire un module par classe. Ainsi, les élèves ne sont pas tous mélangés. On n'a pas 80 élèves dans le même module. Donc, pour créer un parcours, on clique sur créer parcours. On va donner donc un titre au parcours, par exemple, DNB blanc. Donc, voilà. DNB blanc. On peut mettre une description et ce n'est pas obligatoire. on peut mettre une petite image. Donc, pour choisir l'image à insérer, vous pouvez la préparer à l'avance. Voilà. Ça aide aussi visuellement à se retrouver dans l'espace mascotte, dans les ressources. Et on va ajouter, donc vous pouvez créer plusieurs paliers pour le parcours. Donc, il y a des parcours avec, sur les robots ou j'y ai par exemple trois ou quatre paliers. Là, on va juste utiliser deux modules. Donc, un palier, un seul palier. J'ajoute une ressource. Donc, je vais aller chercher avec l'aide des filtres les sujets de DNB qui m'intéressent. Donc là, comme je viens d'aller les chercher que j'ai préparé dans l'après-midi, vous voyez ceux qui apparaissent, c'est ceux qui viennent, ça apparaît par ordre date décroissante. Donc, on peut utiliser les filtres là. Je ne vais pas le faire en live, on perdrait du temps. Donc, on utilise les filtres, on peut choisir les domaines, les matières. Donc là, je vais choisir mes deux modules, ceux qui m'intéressent pour créer mon DNB blanc. Donc, j'ai cherché un des sujets qui correspondaient, c'est-à-dire le sujet DNB 2018, de juin 2018, qui était un sujet des SVT et technos sur un appareil, un échographe. voilà, j'enregistre mon parcours et je vais le retrouver ensuite dans mes ressources et je pourrai enfin les distribuer aux élèves. Donc, Laurent a très bien montré tout à l'heure comment donner le parcours aux élèves. Donc, ici, dans les ressources, on peut rechercher aussi avec entre ici la granularité. Donc, vous voyez l'appareil, l'appareil ici, le parcours parce que je viens de le créer. Donc, c'est le dernier module sur lequel j'ai travaillé qui apparaît ici. Donc, dans les parcours, vous pouvez choisir vos parcours et de la même façon qu'un module, donc on va créer une session pour les élèves. Alors, je profite du temps de chargement pour donner la remarque de Laureline dans le chat. C'est que l'idée générale de ces modules, c'est de permettre à tous les niveaux d'utilisation possibles pour les enseignants. Ils peuvent diffuser aux élèves sans modification, ils peuvent avoir ces parcours quasiment clés en main, ils peuvent le faire en direct, ils peuvent le faire en classe, à distance, ils peuvent évaluer automatiquement ou pas. Après, une fois qu'on est habitué à la BRNE, on peut personnaliser les choses vraiment jusqu'au bout. voilà, donc là, je peux créer une session pour les troisième set, voilà, un exemple. Et donc, la dernière chose qu'il reste à montrer, c'est qu'il est possible d'utiliser les modules ou les parcours que l'on a créés dans la BRNE pour les insérer dans un cours model. Donc, voilà ce que ça donne quand on se trouve dans un parcours au niveau des résultats. Donc, on va avoir plusieurs colonnes qui vont correspondre aux différents paliers. Donc, si vous avez plusieurs paliers, ça va faire des colonnes après. Donc, par exemple, ici, j'ai préparé le navigateur. Ici, vous voyez, dans Moodle, j'ai inséré des modules SCORM qui sont issus de la BRNE. Donc, ils apparaissent comme ça. J'espère que le partage suit sous forme d'une petite boîte, un petit carton avec un ruban. Et quand on clique dessus, donc, on arrive ici et on entre et dans le cours Moodle, on retrouve l'interface BRNE. Donc, ici, voilà. Donc, pour faire ça, pour insérer le packtage SCORM dans Moodle, donc, ça met du temps à charger. Pour l'insérer, on revient ici, par exemple, dans mes ressources et on va enregistrer la ressource et on va choisir le format. Donc, je vais en choisir une. Imaginons que je veuille prendre un de mes modules pour l'exporter en format SCORM et le réutiliser dans Moodle. Je peux prendre un sujet de DNB, donc, par exemple, le module là que j'ai travaillé ce matin avec les élèves. Ici, je vais le télécharger et je vais choisir le format SCORM. OK. Il va générer un fichier SCORM qui va être tout prêt à insérer dans Moodle. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je te redonne la parole, Charlotte. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Merci. Il n'y a pas de questions particulières. Je trouve que l'interopérabilité entre Moodle et justement cette BRNE est intéressante. J'espère qu'on vous aura apporté beaucoup d'informations. Merci beaucoup à vous. Merci, Laureline. Merci, Laurent. Et merci, Valérie, pour votre présentation. Vous pouvez retrouver le replay de cet épisode sur le site internet de la DANE de Nancy-Messe. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Studio PEDA qui sera consacré à l'autonomie, l'activité et l'autonomie dans l'apprentissage avec mon bureau numérique. On parlera en particulier de l'exerciseur, du classeur pédagogique et de l'insertion de formulaires. Bonne soirée à tous et merci.